aujourd'hui on va pas beaucoup traîner il ya une femme qui connaît très bien sa farelle qui a réussi même des cadeaux et tout qui s'est mis à la place de sa mère à voyez comme tata je l'avais dit mettons-nous à la place de ces jeunes filles là comme ça on va l'air mieux comprendre de ne pas les juger au loin donc on va pas beaucoup traîner car le life a été un peu trop long vous connaissez ayah robert dans cette histoire c'est elle qui nous amène dans cette histoire moulot moulot on part jusqu'à la gare donc tenez-nous la main dans la main pour aller finir cette histoire jusqu'à la gare on va pas beaucoup traîner comme vous avez dit on vous salue là où vous êtes n'importe qui vous êtes n'importe où vous êtes on vous envoie vos gros salutations une salutation spéciale accompagné des gros bisous à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours aussi à nos chéris on salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois on vous évite comme chaque jour on vous invitons à vous faire abonner chez le stress de cliquer sur la cloche notification de mets la page de partager surtout de nous commenter nos vidéos très très gentiment car ici on est très gentil de passer aussi sur notre playlist et où là où c'est écrit vidéo de regarder n'importe quelle vidéo qui va attirer votre attention ne commenter pas par les titres ou par l'introduction commenté toujours après avoir écouté les analyses d'hélios 13 le travail du bec rouge après chaque vidéo donc à la fin de chaque vidéo sinon au contraire notre numéro est là vous pouvez nous écrire ou envoyer des messages sur notre numéro qui est affiché sur l'écran si vous avez des griffes à dire ou des conseils ou des contradictions en tout cas notre numéro est là vous avez deux preuves que ce soit notre numéro vous avez besoin des conseils vous pouvez nous conseiller toujours sur le numéro qui est affiché sur l'écran on suit tous la vidéo on va revenir qu'à la fin pour écouter le travail du bec rouge les analyses de l'hélios 13 à la fin de cette vidéo comme je disais là nous tous ici on a connu des on a connu des femmes qui nous qui nous ont déjà un donné soutenu c'est à dire qu'on avait peut-être des petits bobos il n'y a pas un homme qui a dit qu'une gaulle lui a jamais donné quelque chose n'y a pas mais cela que nous on condamne aujourd'hui et puis on entre elle en train de dénoncer là c'est le fait de trouver un argument d'en profiter de la situation d'une personne un toucher la sensibilité jouer sur les émotions de la personne le mental de la personne pour soutenir de l'argent à une personne qui te donne un amour mais toi en retour tu veux son argent et son agent tu prends pour faire quoi pour organiser ton mariage c'est à dire que tu tu abuses de la de la de la de la confiance de la personne mentalement physiquement etc etc vous comprenez et ça là c'est pas que c'est un safari qui le fait il y en a beaucoup qui le font mais seulement que c'est la manière tu vois la manière qui a été utilisé qui n'est pas la bonne en fait c'est tout sinon ici là nous tous on a des go qui nous ont déjà donné brun bain nous tous n'a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas une gogne ya pas ça go des galets qu'il a l'aculé a donné que je suis la mission lui mais c'est large la manière dont il est venu parler il est venu jouer avec la petite tu vois et puis après il est parti en fait comment on peut dire il est parti organiser son mariage fait se marier et tout elle s'est sentie frustrée dit matin j'ai pas venu me demander l'argent et après j'allais t'es marié tu me prends pour une conne ou quoi c'est là en fait le problème voilà donc on comme on en train de dénoncer la faute est qu'on soit du côté de la vérité comme on a toujours été faut pas on va venir ici jouer avec les émotions et tu vois c'est que tu dis là toi tu parles du côté de la juridiction il n'y a pas de souci nous on te comprends mais on parle d'idées des faits réels c'est un abus de confiance en compliquant en complicité d'abus de confiance point à l'eau qui peut venir démentir c'est vraiment ouais choco ouais choco choco si tu me permets j'aimerais saluer un peu l'assemblée vas-y 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 dans ce cas de dans ce cas de figure je n'appelle pas ça excusez-moi du thème il y avait il y avait son adresse qui devait parler qu'ils a bonjour il y a une personne en haut qui va parler après tu vas prendre la parole désolé 1 1 d'accord vas-y choco vas-y après lui je vais prendre la parole ok d'accord comme je disais vous savez nos artistes ou bien nous tous nous sommes rusés là ce n'est pas un habit de confiance on appelle ça c'est la ruse vous voyez j'ai un artiste aujourd'hui encore de voir ils m'ont expliqué son problème sont venus m'expliquer son problème où il a n'a qu'une fille qui vit à marseille mais tous ces transactions là ne fait ça ça faisait pas ça l'allait pas directement sur le nom de l'artiste pourquoi parce qu'il sait que demain il peut avoir des représailles donc ils sont tellement malin qu'ils font vraiment des choses à mesure que il peut se dire aujourd'hui si la jeune samira lui a donné cet agent mais qu'est ce prouve que tu m'as donné cet agent pour l'interrogation malgré que sachant pertinemment que au fond de lui-même il sait que l'agent a transité dans la main de quelqu'un d'autre par rapport à lui mais là là il va vouloir se jeter et ça c'est c'est méchant aujourd'hui une dame qui quitte les états unis ou bien qui quitte un pays qui vient ça ferait le conscient aujourd'hui c'est dit que quoi bon par rapport à son mariage c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est tout le monde bon ça ferait aujourd'hui les débuts comme on dit dans l'expression ça ferait c'est un debout aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui il joue aujourd'hui de l'amour que cette jeune femme l'a appelée samira lui donne donc qu'est-ce qu'il fait il vient avec elle parce que moi j'ai appris le son on dit les patiens elle est patiens bien il a présenté comme sa femme partout il passait dit c'est ma femme c'est ma femme c'est pour mettre la petite en confiance donc il a mis la petite en confiance et qu'est ce qu'il faut faire mais là il fait jouer vraiment avec ce petit sentiment donc aujourd'hui si cette dame réclame son agent elle a ses raisons pourquoi parce qu'aujourd'hui il ya un tient tout cas caché qu'elle ne savait pas autant que nous sommes là c'est vrai on dit dragué une goe excusez-moi l'item mais cette gore aujourd'hui elle est ce qu'elle a fait aujourd'hui ce qu'elle a amené bon je pense que la mère c'est un million c'est par rapport à la confiance établie de son séjour en côte d'ivoire parce qu'aujourd'hui elle ne sait pas que il ya dame il ya la femme du safari qui était là qui était caché où on est tenté de faire les fiançailles en esprit parce que c'est un truc qui était déjà planifié c'est pas où samira arriver que tout est planifié c'est un truc qui est déjà planifié quand tu te maries là les organisations se font depuis belle lurette et tu finis de faire tes choses tranquillement et quand samira aujourd'hui dans tout ce que safari a fait c'est un plus elle a apporté un million trois cent mille un million trois cent mille c'est un plus si aujourd'hui samira réclame sur son agent même cela elle a beaucoup d'agent safari l dans son âme et qu'on s'est payé et je sais que la fila m'a donné de l'argent je suis censé rembourser ces jeunes filles parce que vraiment j'ai caché cette question c'est que ça fait mal à toute femme ça fait mal à toute femme aujourd'hui si samira réclame son agent c'est normal elle est dans son droit de réclamer son agent à safari l lui aussi il est libre de sa mauvaise fois de lui dire que moi tu m'as rien donné parce que sachant pertinemment que la fille lui a donné quelque chose qui a transité dans la main de sa belle soeur mais il va se jeter pour dire que moi tu m'as rien donné parce qu'envoie moi les preuves du fait que moi tu m'as envoyé l'argent et si l'argent n'est pas parti à son nom il va dire ah c'est pas parti à mon nom c'est pas parti à mon nom regardez regardez mais comment samira a su que telle personne parce que samira ne connaît pas la belle de safarel donc comment c'est à dire voilà commande dans l'enquête c'est les liens on fait voilà dans ce genre de droits dans ce genre de tout cas dans ce genre de procédure en tant qu'un ancien bon pas un ancien procédure en tant qu'un procéduré en tant qu'un opg on fait les liens mais samira ne connaît pas la belle de safarel comment c'est fait que si safarel n'avait pas donné obligation ou bien n'avait pas donné son avis mais son aval à x de pouvoir recevoir cet agent là l'agent ne pouvait jamais transiter là bas parce que peut-être que tu n'as pas suivi l'histoire et que tu viens d'arriver sauf que la samira à l'épreuve on à l'épreuve quand il demandait l'agent samira ça n'était fait pas écrit il envoie le message qu'il doit il a cogné la voiture de son ami et qu'il était dans les problèmes et qui voulait réparer cette voiture là qu'il y avait de la pression sur lui donc il avait besoin de 2 millions et quand il est venu les cas samira à l'épreuve enfin ça s'est fait par un message dont elle a convié qu'elle était à bidjan et tout tout elle était là pour ses vacances et c'est lui qui l'a déplacé encore et c'est le mois des mois voilà non qui préparait son mariage donc du coup elle a donné un million il est parti le revenu encore pour lui dit à bébé vraiment je suis désolé de te déranger encore tu m'as déjà aidé tu m'as déjà donné un million mais je n'ai pas pu trouver les autres les n en fait à la base et 2000 ans qui voulait prendre avec elle je n'ai pas pu trouver l'autre million là et que c'était chaud donc la fille lui dit ah franchement moi je veux bien t'aider encore mais là seulement que mon agent en train de finir et que c'est chaud mais je peux encore te donner 300 mille et le reste des 700 mille là tu vas dire aux gars on va payer un peu un peu parce qu'elle a mis on va payer parce qu'elle s'est dit que c'est son chéri ils sont ensemble tu vois on va payer un peu tu vois donc si on peut payer un peu un peu peut-être voilà donc c'est comme ça qui l'envoie elle s'est pas n'est pas censée savoir que le nom appartient à la rue elle envoie l'argent là c'est la soeur de l'aïcha et c'est pas donc elle a elle l'envoie où elle envoie les 1 million il a dit ramène encore 300 mille là bas tu vois donc ça tu vas voir comme les prêts les préparatifs du mariage la soeur d'aïcha lui disait il manque ça il manque ça il faut payer ça il faut payer ça donc c'est là qu'il vient vers la fille maintenant pour les croquer tu vois mais il s'est dit que vu que aïcha informé que il ya samira qui est là il ya sa bengis qui est là donc va prendre l'argent avec la bengis et tout ce tu vois donc elle est très informé parce que si aïcha n'était pas informé je ne pense pas que safarel aussi intelligent qu'il est il allait vouloir qu'on envoie l'argent au nom de sa belle soeur il allait contourner il allait envoyer son nom de son manager ou bien même à lui même son nom mais pour éviter les frais parce que si on envoie il envoie chez lui et que les frais après il va il va renvoyer ça va truc donc aïcha au courant donc même si aïcha apprend demain que samira sort sur les réseaux parce qu'il n'a aucun peur tu te maries à la veille tu t'en vas encore voir aïcha dans le mois de ton mariage tu fais venir une femme ça dit pour un homme même qui respecte sa femme même tu es en train de préparer ton mariage le même mois tu ne fais pas venir une femme en fait à la base tu ne fais pas venir une femme tu ne la laisse pas à la veille tu vas pas l'accompagner à la report parce que tu peux te dire que cette femme là par jalousie elle peut péter un plan elle va sortir sur les réseaux donc il est préparé à ça en fait il savait très bien même si ça sort sur les réseaux ils s'en foutaient aïcha n'allait pas prendre ça en considération en fait parce qu'elle est au courant sinon pour tout homme un chouka tamira tu es un homme si tu crains ta femme il ya des choses tu vas pas faire mais si tu sais que même si ça va péter sur les réseaux parce qu'à la base ils sont fous même que ça peut être sur les réseaux voilà la seule personne que ça peut hériter c'est ta femme si elle même elle est informée que vous êtes complice après les réseaux vont parler mais vont se taire en fait parce que toi même ce que tu dois notifier encore dans cette histoire il faut savoir que je finis je te laisse la parole je vais me muter en fait il ya les preuves elle a les preuves il ya les traces voilà où elle a envoyé l'argent elle même elle savait pas c'est quelqu'un qui a écrit ici qui nous a contacté qui a dit que la personne ou aïcha envoyé là et où samir envoyé l'argent c'est la soeur aïcha qu'elle était dans l'organisation du mariage et tout ça donc aïcha même samir a même ne savait pas on l'a su il ya trois quatre jours là et on a vérifié c'est la vérité tu vois donc elle a les preuves même si c'est pas parti à son nom on a on a des écrits avec le numéro de safarel qui lui demande de l'argent donc c'était pour te clarifier ça en fait pour que d'accord je comprends je comprends je vais te dire je vais t'ajouter pour dire que safarel a épousé une femme vendu à des femmes qui sont serrées dans le mariage c'est vrai c'est vrai excusez moi mais je pense que c'est pas pour dire que la fille ne savait pas mais comment un homme peut se marier et puis aujourd'hui bon le cas vous en tout cas c'est un peu difficile c'est vraiment difficile mais ma chérie va donner ton agent je lui demande gentiment poliment il va donner ton agent ça c'est des choses non on n'a même pas discuter ouais ça c'est à la présence à celle 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 de la vente choco choco et dit donne pas voilà ça c'est l'amour ça c'est la mauvaise il est qu'il était quand même mais il est que non mais ça c'est ça c'est la mauvaise voie en fait c'est ça que je parle quand je parle à qui noter même choco choco moi j'ai parlé tu vois moi j'ai parlé à un frère d'âme tu vois et j'essayais de voir un peu sa tête mais quand il m'a sorti de tout cas tu sais les gars là ils sont protégés par africa et non c'est un artiste à une star machin ça m'a choqué venant de quelqu'un qui est un ajouté de comprendre c'est que tu dois comprendre moi même aujourd'hui là on me dit choco il ya des gens c'est qui m'aiment encore tu vois là tu peux pas fort si tu fais vidéo sur là tu arrives encore ils vont t'arrêter parce qu'aujourd'hui c'est normal qu'ils sont protégés aujourd'hui passe pas ces gens là encore d'ivoire ce qui t'a dit là c'est pas faux hein c'est même pas fou mais moi malgré ça là quand je prends l'appui je les allume moi je m'en fous de ça donc ce qui t'a dit là l'ajouté là ce qui t'a dit là moi j'ai des mécanismes soit j'en chef à l'ajouté à jean chef ils sont ajoutés donc je peux te dire que ce qu'il a dit là c'est normal ils ne peuvent rien et puis c'est malheureux mais c'est ce qu'on vient les gars bon non 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 c'est que moi je vais te poser comme question est ce que c'est pas parce qu'il a vu que l'affaire a déjà pris de l'emploi sur les réseaux qu'il a décidé de ne plus la rembourser en fait je vais t'expliquer je vais t'expliquer parce qu'il y a ça aussi essayons de voir ce côté là aussi non 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 le système qu'il a mis en place là tu vois parce que quand il est temps de se marier le même jour de mariage la date du 7 il est en train de dire à la fille bébé désolé ça m'a été imposé par mes parents tu comprends après il vient encore être bébé on en reparlera ça veut dire que le système qu'il a mis en place c'est un système à l'air et tout ça veut dire que quoi tu es venu j'ai aimé aller mais tu es à côté quand même mais quand elle a vu que la fille a bloqué le système que le système a pété là c'est là il se comprend comme il se comprend maintenant franchement en tout cas c'est quelqu'un de mauvaise foi à le voir tu sens que au fait la rue quand on dit que tu as fait la rue ça veut pas faire de toi un délicat c'est pas parce qu'il dit qu'il a fait la rue mon frère vous n'est pas l'argent des gens ça c'est des bêtises c'est malsain quoi c'est les bêtises ils disent qu'ils ont fait la rue disait aujourd'hui à là où ils sont là il veut se jouer les guindé pour dire qu'ils sont ils sont forts ils sont dangereux qu'ils ont fait la rue il a fait qu'elle rue vous connaissez quelqu'un qui a fait la rue vous connaissez quelqu'un qui a fait la rue on a vu john pololo ici on a vu john pololo lui lui là il lui l'a conduit quelqu'un qui a fait la rue même les ministres même le président john pololo il avait il avait une organisation de gros bras où on le payait où l'état même où les gens de l'état même le prenait pour c'est comme la à l'époque il a giflé un gala parce qu'il était dans le sillon complément des gens de l'aider à l'époque il ya beaucoup de choses que non c'est pour l'ancien on regarde un peu à travers peut-être nos réseaux sociaux et puis on a là on les regarde encore tu vois et quand ils sont protégés sont protégés à rien il a fait qu'il a fait il a fait mais c'est merci nous si plumes de moineau de côté des copains de son petit secteur à cause j'étais nous vous que j'ai nous c'est quand il nous cela qu'on dit ton nom là nous on dit à celui là ah mais on attend ton nom mais tout le monde te voit pas c'est ça la peine nous si c'est mal c'est pas si la conversation voilà son artiste aïe 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 a son artiste veut pas aller il doit avoir pitié des femmes c'est lui il est là il est censé protéger les femmes en fait s'ils sont avec une femme il est ce qu'on pas parce qu'il y a nous il va bon bon pour s'occuper de sa femme il vient pas est croqué en fait lui c'est pas nous si voilà tu m'as compris où ils voulaient venir en fait enfin jean c'est peut-être dit que même qui a initié ça dans le coup et décalé que moi j'ai grandi dans la rue n'était pas comme ça il avait un comportement mais un rapat n'est croqué pas les femmes en fait voilà mais c'est pour te dit que tu me rejoins c'est pour vous dit que c'est des gens qui se donnent les gens comme s'ils ont grandi dans la rue mais à la base là ce sont des mauvaises personnes de mauvais animé de mauvaise foi parce que tu peux pas partir en bande organisée avec ta coupe ta ta femme que tu dois marier dans combien de jours aller voler année arnaquer une femme qui entrer de 1 avec qui tu as toujours avec ses sentiments c'est méchant ça c'est un vol et c'est un abus de confiance et comme il dit il va pas rembourser il sait ce qu'il compte donc maintenant à nous de lui prouver qu'effectivement l'agent ne va rembourser pas voilà c'est tout voilà comme on peut le traquer on va le traquer c'est de ça qu'il s'agit quoi sinon c'est abus de confiance et manipulation sentimentale puis vol c'est tout il est de mauvaise foi lui croit lui croit que lui croit que ça allait rester comme ça ça n'est pas sur 10 les réseaux et puis la fille à l'aide la fille la fille à la tour est dans le plan tu comprends elle est tout dans le système où il a manipulé 1 2 3 machin ça s'est gâté c'est pas ça c'est gâté qu'ils se comportent comme ça maintenant c'est sorti sur les réseaux sociaux partout c'est gâté par il a envoyé mais ça a vu pour dire que non l'amusement des réseaux sociaux ça continue quoi jean lui l'est lui l'est prêt pour ça ok bonjour tout le monde je joue s'il te plaît tu peux enregistrer après tu m'envoies ça sur ma partie là en fait moi je sais pas safari pour qui tu te prends en fait je ne sais pas quel esprit t'animes parce que souvent là chez nous on dit que quand tu vois quelqu'un c'est c'est de l'utopie mais chez nous on dit quand tu vois quelqu'un qui est proche de quelque chose de mal du malheur là il fait des choses c'est à dire c'est comme c'est un esprit qui rentre on lui fait des choses sans qu'il s'en rende compte parce que est-ce que tu es en train de est-ce que tu es en train de réaliser ce qui est en train de se passer dans ta vie même d'abord tu te maries la maman de tes jumeaux sort elle s'exprime et dans ça les gens qui te voyaient comme un grand artiste de la côte d'ivoire comme si comme ça qu'il n'a qu'il ne savait rien de ta vie sentimentale et tout là ils ont vu des tarts moi je ne sais pas un peu d'être moi actuellement ton profil est blanc ça va si tu m'as bloqué ou pas moi je suis voilà d'ailleurs même j'avais ton numéro mais je ne t'appelais pas je t'écrivais même pas ok moi quand j'ai vu la sortie de la dame de tes jumeaux là j'étais appelé parce que moi je te connais depuis et que on a gardé contact j'étais appelé j'étais dit ok voilà ce que moi je vois sur les réseaux comment je comprends pas qu'est ce qui se passe exactement pourquoi ça m'étonne que toi tu puisses pas prendre soin de tes enfants et tout tu as expliqué blablabla parce que toi tu n'aimes pas la vérité au fait les gens qui te disent la vérité là ou bien quand quelqu'un te tape sec dans la délée tu regardes toi dans les yeux puis tu dis la vérité tu n'aimes pas ce genre de personne et la plupart des gens qui sont faux là sont comme ça tu vois et puis tu as commencé à crier pourquoi pourquoi et tout moi j'ai coupé parce que moi franchement ok mais ce qui m'étonne est que si tu as ce comportement parce que ça c'est ça c'est de la malhonnêteté c'est deux comme on dit c'est le broutage en fait tu comprends d'abord là je suis choqué d'écouter tout à l'heure que c'est aïa ou qui qui disait là tout à l'heure et nina qui disait que il ya quelqu'un qui a dit que l'agent que tu as envoyé parce que beaucoup disaient que non tu as pris l'agent pour organiser ton mariage et tout j'ai dit mais bon ça je sais je peux pas vous faire truc mais si on dit que tu envoies l'agent sur le numéro de ta belle-sœur qui est dans l'organisation mais ça c'est grave ça c'est très très grave d'abord tu as blessé d'abord la fille et tu as joué avec ses sentiments tu l'as blessé parce que elle elle ne savait pas que tu étais en couple elle savait pas que tu étais sur le point j'étais avec une fille pendant des années jusqu'à ce que tu planifiais même ton mariage elle ne savait pas c'est ça même le vrai point parce que quand tu quand par exemple c'est aïcha en question à au vu de ce que aïa explique aïcha en question elle peut savoir on met à son 10% elle peut savoir que tu as samira dans ta vie mais samira en question ne sait pas que aïcha existe et pourquoi d'abord quand tu veux être dans ce genre de choses là tu dis que toi tu es musulman ok quand tu es dans ce genre même si tu n'es pas musulman quand tu es dans ce genre de choses et que tu expliques l'air il ya des filles ici là quand tu lui dis la vérité pour lui dire ok moi je suis en couple et j'ai quelqu'un dans ma vie mais je te veux je vais sortir avec toi il ya des filles qui sont qui sont voilà elles sont comme ça et ben c'est free elle va te dire ok d'accord il n'y a pas de soucis on gère ou on gère pas bon là n'est même pas le problème on se dit que parce que les africains ils aiment se donner raison parce que dans les normes là l'infidélité c'est un truc qui est d'abord grave mais comme les africains on est habitué ils vont dire non elle la plupart des enfants ça ok mais la fille en question elle savait pas que tu allais te marier si elle savait à un seul instant que toi tu allais te marier là elle n'allait jamais te donner cet argent là tu sais très bien c'est pour ça que tu n'y a jamais dit et en complicité avec tes proches testons staff tonton c'est-à-dire que des gardes con tout ça là qui sont complices et quand aïe a dit que est appelé dans la fête de ce canal là tu étais à côté de ta femme et que tu disais des choses dont un homme qui respecte sa femme ou sa copine ne peut pas être en mesure de dire fait mais moi je suis ok parce que moi j'ai comment je vais dire ça comment j'étais connu avec le groupe kiff nos bits là on a passé deux ou trois semaines ensemble dans un même local mais c'est vrai que tu es quelqu'un de violent moi j'ai dit toujours ça tu es violent verbalement tu es impulsif et tout tu veux rien comprendre quand tu as même si tu es gammé tu es gammé mais derrière toi moi j'ai connu un comment on appelle ça un commandant en côte d'ivoire là qui est proche de feu en bac personne âme je l'ai connu et après d'un côté à cause de toi quand il était aux états unis il il a il a acheté un téléphone un iphone le croissant 2000 en 2019 j'étais mon corps en 2019 en 2020 en russie il a acheté un iphone et puis moi j'ai connu derrière toi et après il me dit à je te ramener un téléphone et tout et tout je dis à moi je suis plus je suis pas allumé actuellement je suis à moscou ok tu il est pas dit de donner le téléphone il t'a remis le téléphone mais si tu étais quelqu'un de parce que moi je suis je sais ça me choque en fait si j'étais quelqu'un moi je me disais que j'étais un voleur ou quelqu'un de malhonnête mais le téléphone en côte d'un autre le genre de téléphone qui m'a acheté là ça ça coûte ça peut que ça pourrait coûter 700 800 mille en côte d'ivoire en afrique ok il a remis le téléphone tu n'as pas vendu le téléphone tu n'as pas utilisé ou tu n'as pas donné ça une de tes go tu as appris le téléphone et puis tu m'en voyais tu envoies un des petits et puis il m'envoyer le téléphone pas dhl ok donc je me dis que tu as ce petit esprit de quelqu'un je sais pas c'est qu'il fait de monter quoi qu'il t'anime au fait mais je vais te dis la vérité laissons à fait de rentrer en tantôt le palais juillet entre le palais d'affaires juridiction tout ça là ça c'est on cédait juste des arguments qu'on donnait pourquoi parce que si aujourd'hui samira décide de aller de porter plainte il ya certaines choses que souvent dans la loi là il regarde pas des émotions il faut beaucoup dit voilà les preuves comme elle a les preuves qu'elle envahit l'agent tous les trucs comme ça là c'est des choses palpables que eux ils recherchent c'est pour ça que juju je crois est tenté d'argumenter mais si on parle du côté éthique la safarel tu as aillé tu comprends je sais que depuis cette histoire là nos interventions tout ça là là les gens enregistrent et toi même tu peux être là avec des profils je sais pas entre les regards et peut-être c'est ça que tu as vu tu m'as bloqué par ton profil il y avait photo moi je vois plus c'est bleu c'est blanc donc j'ai supprimé mon mot tu as bloqué je sais pas mais tu vas voir regarde dans la villa il ya des choses avec lesquels on joue pas if la femme est très sacrée une femme là on ne blesse pas une femme comme ça une femme avec qui tu as eu un peu des rapports sexuels et tout il ya des choses il faut pas fait tu lui as tu es venu tu lui as dit de tout pour me prêter l'argent je vais faire ceci ça là tu l'as menti est à donner maintenant que tu t'es marié la même lade en tant que quelqu'un qui est humble qui connaît que un jour là il peut partir là il peut tomber tout suite il parle il ya des choses tu as pas rentré dedans quand tu sais que tu as des enfants quand tu sais que tu as une carrière quand tu connais que dans la villa le karma existe là tu ne te mets pas dedans donc arrêtons côté non est ce que est ce que si tu sois avec un go est ce que la groupe pas te donner ce n'est pas ça lui il sait en âme et en conscience que ce qu'il a fait là il a saillé mais comme il a un gros coeur est ce que je dis tout c'est quelqu'un qui a un coeur de volcan comme il est un gros coeur comme c'est quelqu'un qui genre il se la pète il est quelqu'un il va jamais accepter se rabaisser une personne qui n'aime pas se rabaisser quand la personne en erreur la personne fait tu veux toujours montrer montrer que tu vas aller tomber dans le trou et ça sera et sera tard quand la fille c'est maintenant que tu t'es mariée à s'est révélée aux yeux du public et tout dans tant qu'un homme là tu viens même demander pardon si tu étais quelqu'un de humble tu viens demander pas même seul à l'opinion publique tu demandes pardon vraiment je demande pardon demander pardon à Samira pour moi franchement j'ai mal fait j'ai mal fait c'est vrai que j'étais dans le besoin j'avais beaucoup de dépenses à faire j'étais dans le besoin mais j'ai saillé Samira franchement pardonne moi tu demandes pardon devant la nature devant dieu cet argent là même si je n'ai pas donné ça à un coup il va te payer même c'est deux ou trois fois il va te payer quand tu demandes même pardon à la personne là la personne même là elle peut te pardonner dans son coeur parce que déjà laissant même côté argent côté que même si tu as que tu n'avais pas donné l'argent côté qu'elle sautait avec toi elle avait mis son coeur dans la relation elle savait pas que tu allais aller te marier là ça c'est déjà grave maintenant côté encore où la jeune pauvre fille tu ne connais pas comment elle fait pour gagner son argent là-bas là où elle vit aux états unis tu ne connais pas exactement sa vie réelle là-bas et puis au nom de l'amour là elle a fait parce qu'elle t'aimait dans la vie là il y a des choses qu'il faut éviter même mais c'est comme ça tu vois des gens de mais là tu on dit que la personne là et c'était une ancienne gloire c'était ceci c'est là un matin comme ça pro ta vie se mélange parce que tu penses que jean tu es trop en haut faute des redescences uté il faut redescences uté par cette fille là le seul fait même qu'elle va s'assoir verser l'eau au sol parler là la nature va prendre ça le seul fait qu'elle va s'assoir dit qu'est ça moi que j'ai congénie a fait ça là c'est à moi que j'ai mis à faire ça ça va prendre et des palais en tant que femme parce que je connais je sais si on t'aie ressenti la douleur que cette fille en t'aie ressenti au fait tu vois et puis là ça c'est d'abord un fait l'autre fait pas mélanger les choses l'autre fait la maman des jumeaux la d'état dit qu'on blague avait les enfants jumeaux même toi qui t'as dit ça est ce que tu connais de la spiritualité des partout même parce que l'on passe en afrique dans la spiritualité est ce que tu connais ce qu'on les jumeaux là sont pas des êtres normaux ce sont des déserts il faut les protéger va pourquoi chez nous là quand tu es enceinte et que peut-être tu fais une fausse que tu perds tes enfants mais peut-être tu as accouché mon et les trous comme ça là gens ont repris ils représentent ce qu'ils sont dans les trucs de tradition tout ça et ils représentent les jumeaux là tu mets ça dans ta chambre et puis tu les sais que tu prends soin d'eux et tout le temps tu dois faire des choses en leur mémoire ce sont pas des êtres donc toi tu as eu des jumeaux et une femme même qui veste du sang pour toi et puis tu agis comme si et puis tu fais à toi là je m'en foutise même que les gens te parlent mais pas les paris qui j'en toi tu t'en fou en fait faut faire très très attention là où j'entends la partie là fais attention on a vu des gens ici qui étaient qui avaient plus gros que toi qui étaient gens plus derrière que toi et toi nouchi que pas un vrai nouchi ne fait pas ce que toi j'entends de faire là un vrai nouchi ne fait pas ça un nouchi c'est quelqu'un qui est gammé et qui a le fighting de d'affronter la vie en réel c'est un vrai garçon c'est pas quelqu'un qui vient pour prendre pour pousser que pour duper les meufs je suis désolé un vrai garçon là comme tu entends de faire ta musique là tu es en train de te battre dans ta musique c'est comme ça qu'un homme fait et puis tu restes dans ça tu n'as même pas besoin et puis tu es un grand artiste tu n'as pas besoin de venir duper une femme en cas où tes relations il y a les gens qui sont femmes femmes même 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 il y a des gens qui n'ont pas besoin de venir sortir avec toi il y a des hommes qui n'ont pas de venir faire quoi que ce soit mais ils sont fans de toi si tu es un artiste et que tu vois que c'est chaud là tu as des vieux paix la banque au divoire tu rentres dans les téléphones aviez pas vraiment c'est chaud ça va mais tu vas pas venir duper une meuf l'avenir la mettre en sanglots cette fille là maintenant c'est comme ça que vous faites mais cette fille l'amène à la 2 mai elle va tomber peut-être sur un homme là elle sera du comme béton ça va dire que mais c'est que moi j'ai déjà vu là c'est vrai qu'on généralise pas donc fait très attention à toi mais quand tu vas voir mon intervention là fait très très attention à toi et puis ressaisis toi cette fille là tu essaies de l'appeler tu lui présentes tes escrits tu lui demande pardon et puis là tu vois l'amiable comment régler ça si tu vas lui payer là tu payes un coup si elle perd en deux tranches je lui paye et puis ça va passer et puis cette histoire là elle va tourner la page et puis ce n'est même pas le fait cette fille je suis même pas su que elle a cet argent prêt mais ça fait mal c'est comment je vais expliquer ça c'est le fait dans lequel tu es rentré pour prendre l'argent là c'est ça qui fait mal c'est ça qui fait mal et je ne sais pas comment les gens qui sont proches de toi les gens de ton staff là ils ne peuvent pas te dit la vérité parce que quand tu es proche d'une personne tu aimes un artiste là tu les regardes dans les yeux puis tu lui dis la vérité moi je te connais ou bien tu connais pas mais je pouvais dire que non comme les enfants et c'est moi ils voient les fanatismes moutonniers s'il a que les gens font ici c'est un tel est là ils te connaissent même pas dans la vraie vie c'est juste qu'ils sont ils t'aiment pas ce qui est artiste mais quand ils t'aiment pas cet artiste il veut pas te dire la vérité il veut pas te dire la vérité et c'est dommage et c'est quand quelque chose va il touche du bois il veut même pas que je veux que tu te ressaisis ce même je veux même pas que tu rentres dans ça tout ça l'allège quelqu'un peut faire des erreurs dans sa vie dans en tant que personne la photo ressaisie et puis tu fais truc demain quand quelque chose va t'arriver touche du bois ce sont eux-mêmes les proches qui sont venus crier chialer s'il a chialé crié en tant que tu étais dans la bêtise et t'es regardé à d'autres qui disent oui tu es fort il n'y a pas d'eux tu es tsi pourquoi pourquoi tu fais tout ça il faut prendre toi l'amiable tu appelles la mère de tes enfants tu règles tu sois tranquille dans ton coin tu glaces le coeur une femme même là c'est pas bien qu'une femme se fâche contre toi c'est pas bien on a connu des hommes ici là que même si il n'est plus avec la fille avec elle tu n'es plus avec le mec en question mais il fait tout dans les normes c'est à dire pour te calmer il essaie de faire truc tu ressens genre la sincérité qu'il a mal fait les choses et puis tu n'es même pas intelligent parce qu'une femme même là ça se blague c'est vrai que ce que tu as fait c'est pas bien mais une femme ça se blague tu venais humblement tu demandes pardon et puis tu règles ça passe et puis aïcha en question là aujourd'hui là moi je comprends pas il ya certaines femmes qui sont gens comme si si elle se marie pas là elles vont mourir moi je comprends pas si bien si genre elle n'est pas d'un foyer c'est comme sa vie là c'est sa vie n'est rien en fait je comprends pas parce que tu ne peux pas être avec un homme un homme même qui te chiffonne tes pieds il faut te regarder et quand c'est comme ça là c'est pas le fait qu'on te voit passer en afrique on a l'impression on a l'impression que j'en faut se marier pour les yeux des gens pour que les gens voient que oui moi aussi j'ai porté foulard moi aussi j'ai porté bague et suis marié et suis désolé je suis désolé et c'est depuis le matin c'est pour ça que c'est toi qui l'a fait moi je me dis c'est toi qu'il a pu pas t'y épouser c'est toi qu'il a pu pas t'y épouser parce que il a eu comme tu dis qu'il a eu plusieurs meufs dont toi en tant que femme tu acceptes que j'entends non que tu dis que oui c'est mon gars c'est mon futur mari c'est mon mari là il n'y pas coucher d'autres femmes et puis il préviens tu le prends avec deux mains et puis tu es là on te piétine on te chiffonne on bafoue ta dignité parce que ça c'est bafoué la dignité je veux moi je veux même pas quand vous parlez même si les réseaux là pour dit que non elle a dit que il allait il a plus il a eu plusieurs goûts qui sont plus belles même quand ça m'a rien dit à ça il a plusieurs goûts qui sont plus belle ça me choque parce que ça c'est bafoué la dignité féminine disons la vérité parce que un homme ne peut pas piétiner une femme comme ça et puis les gens qui ont regardé pire et que tu regardes bien là faut bien regardé regarder quand c'est comme ça tu fan vite mais quand tu n'es dans une relation tu n'as pas la paix du coeur tu fais tous les jours tu n'as pas la paix d'esprit là tu as fané mais ton visage de la rue devant commencer à sortir parce que tu es là pour faire plaisir à la société et à la ta famille pas parce que tu es heureux et je suis désolé donc tu acceptes tout et n'importe quoi tu es tu sais tout et puis tu t'étais comme moi même comme moi même tu apprends téléphone pour appeler la mère des enfants de de ton papa de ton mal de truc et poids pour dire que jean et oui toi là il va pas t'épouser un temps tu penses que quoi c'est les enfants qui tu as fait ce moment tu as eu à faire bon quand tu parles comme ça en tant que femme là quand tu veux que les gens qui vont écouter ça et te prennent comment en tant que toi-même tu es femme tu n'as pas encore d'enfant il n'essaie pas aimer à ce que les gens disent tu n'as pas encore d'enfant mais c'est que c'est grave et toi tu penses dans ce genre de foyer sans que tu t'aies pas tu as accepté ça depuis le matin et c'est ce qu'il veut parce que tu sais ce que tu lui as tu l'as accepté qu'il fasse là il pense qu'il peut bafouer la dignité de toutes les femmes comme ça et c'est désolé il suis désolé faut que tu te ressaisis et vous ici sur internet là vous êtes comme ça c'est comme ça que vous êtes vous suivez les gens dans le faux et après là quand il ya quelque chose qui a vous êtes le même qui venait pleurer vous ne veut pas dire la vérité moi courage à samira glace ton coeur courage à s'il est et tu clas moi c'est qu'il va revenir s'il s'il écoute si tu as écouté mais ça que les gens vont partager tu as écouté ce que je dis là c'est tu es bon mais si tu n'as pas écouté aussi là en tout cas faut faire ce que tu as fait faut faire ce que tu as fait mais c'est devant là c'est quand tu fais tu recontes maïs là c'est maïs car c'est mis et tu sais maïs c'est maïs tu apprends si tu sais marie que ça tu apprends faut que tu saches ça très bien en tant qu'un artiste tu n'es pas tu peux venir gâcher ta carrière à cause de quoi du n'importe quoi comme ça à cause des choses que gens tu peux régler à l'amiable je comprends pas moi c'est ce que moi j'avais à dire courage samira et voilà quoi voilà bon retour à tous bon retour à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours bon retour au guetteur bon retour à nos coeurs à nos pierres précieuses bon retour à nos abonnés et bon retour aussi à vous ceux qui sont ici pour l'air toute première fois de bref bon retour à tous on a tous écouté on a suivi les avis des gens les explications claires de samira qu'est ce qui s'est passé comment c'est arrivé elle veut quoi voyez samira veut son argent comme la dernière dame vient de dire que cette histoire pouvait s'arranger à l'amiable cela veut dire quoi safari devait être plus rabissante donc il devait demander pardon à samira c'est rabissé même la dame a dit que s'il faut rembourser l'argent là peut être en deux trois tranches ça fera du bien non que de donner la réponse qu'il a donné à sa amirat on vous avait dit dans notre vidéo que les gens comme safari on a dit qu'ils sont protégés ils sont protégés personne ne peut les toucher dans sa vie actuelle dans la vie actuelle donc c'est comment si vous avez un avocat fort même si vous vous montrez même si votre avocat sait que vous avez pas raison vous allez avoir raison ce n'est plus la justice justice mais comme on dit toujours on peut échapper la justice des hommes mais la justice des dieux il y en a personne n'y va échapper on peut même échapper la justice il ya de live là où je pense que c'était aya robert contre eroro qui donnait même des exemples de dj arafat paix à son âme que voyait son parcours regarder ce qu'il a fait et regarder comment c'était fini voyez donc surtout quand on fait nos histoires là on a des enfants à laisser derrière un jour on va toucher le bois on va se souvient de nos enfants ça sert à quoi un tel là d'abord c'est l'enfant d'un tel vous n'avez pas vu sa maman ou son papa sous la toile il a fait ceci c'est là elle a fait ceci c'est là voyez donc tirons les oreilles de nos jeunes garçons aussi dans ces côtés là de n'est pas prendre et on dit quoi abuser abuser l'air girlfriend ou bien abuser de la relation comme safari l'avait fait voyez donc il a fait l'abus de confiance à sa mère donc ce n'est pas bon élevons nos enfants élevons nos jeunes filles nos jeunes garçons de bonne manière de telle sorte que ils savent comment régler de petits petits problèmes en privé non être arrogant et puis venir se retrouver dans des réseaux sociaux comme il avait dit quand votre histoire c'est déjà des réseaux sociaux même les gens qui n'avaient pas accès à votre histoire tout le monde a maintenant accès à votre histoire et c'est allé sur tout le monde la personne qui va copier on ne sait pas la personne qui va partager on ne sait pas la personne qui vont faire des captures d'écran on ne sait pas alors c'est trop mieux de de quoi et les français aussi est un métier c'est trop mieux de régler voilà les régler nos affaires en privé avant que ça sortant dans des réseaux sociaux quand les cas des safari et ces gens donc voilà merci de nous avoir suivi à ces moments merci aux guetteurs merci à ceux qui sont ici pour l'air toute première fois on vous invite encore une fois de plus de vous faire abonner chez le stress de cliquer sur la cloche de notification de mettre la page de partager surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil on vit nos sacs de remerciements à nos abonnés à nos coeurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chéris voilà on vous aime énormément gravement grave jusqu'ici on n'a plus rien à dire on suit que il ya une il ya une dernière partie de ce live ici qu'on va écouter et on va passer à autre chose en attendant qu'on ait beaucoup plus d'informations sur cette histoire où est ce que ça va nous amener donc on va pas vous laisser on se tient main dans la main jusqu'à la gare pour l'instant on dit bye bye et on vous fait vos gros bisous on se voit qu'à la prochaine épisode merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note des notifications notification notification